Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une formule que beaucoup utilisent pendant le mois de Ramadan qui est Ramadan Karim. C'est très très répandu et vous l'utilisez peut-être vous-même. Pourtant vous ne le savez peut-être pas mais l'une des significations de cette formule est très grave. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux l'éviter. Il y a une autre formule que vous pouvez utiliser que je vais vous donner dans un instant. Mais avant ça je vais vous expliquer pourquoi je vais vous donner les deux raisons pour lesquelles il vaut mieux éviter de dire Ramadan Karim. D'abord cette formule n'a pas d'origine, n'a pas de source, on ne la trouve nulle part dans le texte sacré. Et surtout, et c'est la deuxième raison la plus importante, en disant cela on attribue au mois de Ramadan une qualité qui revient en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Ramadan Karim ça signifie Ramadan généreux. Or le mois de Ramadan n'est pas généreux de lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte qu'il y ait de la générosité dans ce mois. Alors, on sait bien que celles et ceux qui disent cela entendent par là « Je te souhaite à moi plein de générosité ». Mais pour éviter toute ambivalence, pour éviter tout double sens, il vaut mieux dire ce qu'on retrouve dans nos textes, c'est-à-dire Ramadan Mubarak. Là, dans la manière dont l'expression est formulée, on affirme que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis de la baraka dans ce mois. La prochaine fois que vous rencontrerez vos proches, vous leur direz donc, si vous le souhaitez, Inch'Allah, vous leur direz Ramadan Mubarak et non Ramadan Karim. Et puis, vous pouvez leur fournir cette explication, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pas de Zlabiya pour moi cette année, pas de Shubakia. Ce sont des montagnes de calories. Un peu de hrira, un peu d'eau, un peu de lait. Allah ja'al baraka. Je vous souhaite un mois de Ramadan, plein de bénédictions divines. Ramadan Mubarak. Que la puce soit sur vous.